Musique Toujours au cœur de l'actualité les amis, je vous en donne d'ailleurs les détails les plus proustillants. Bonsoir et bienvenue dans le 6 minutes sport avec Bête Clique. Vous connaissez la formule, faites tourner le chrono, on démarre maintenant. Musique En tout pile de la tenue de la Cannes 2025 au Maroc, l'incertitude plane sur le plus grand événement sportif du continent. Les yeux sont rivés sur la FIFA pour voir ce qu'elle décidera puisque les dates de la Cannes et du Mondial 2026 se chauvauchent. Aux dernières nouvelles, la FIFA Pro et l'Association des leaders professionnels de football menacent d'intenter un procès à l'instance dirigeante pour surcharge de calendrier. Cette action pourrait dissuader la FIFA d'organiser le Mondial et si la Cannes serait saine et sauve. Musique Dans l'acte toujours, le sportif le mieux payé du monde connu. Alors que les vacances approchent dans les différents championnats, un classement a établi la liste de joueurs les mieux payés dans toutes les disciplines sportives. Cristiano Ronaldo, le sociétaire d'Anastra, trône à la première place avec 260 millions de dollars engrangés cette année. Quatre autres footballeurs figurent également dans ce classement, à savoir Messi, Mbappé, Neymar et Benzema, respectivement, aux 3e, 6e, 7e et 8e places. Un petit bonus les amis avant de passer à l'affiche. On a une image très très sympa à vous montrer. Celle des joueurs de la Juventus de Turin qui célèbrent la Coupe d'Italie qu'ils ont donc brillamment remporté au dépens de la Talenta Bergam. Ils se sont ambiancés là au rythme du coup du marteau de nos amis de la Team Péa. C'est très sympa, regardez. C'est très sympa, regardez. C'est très sympa, regardez. Le Choe, regardez. Parlementaire, 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 parlementaire. J'ai dû protéger le bonheur. À l'affiche en Première Ligue, match de champion. Alors que la Première Ligue connaîtra ce dimanche son épilogue, je vous propose exceptionnellement aujourd'hui, vendredi, une double affiche. Voilà, une affiche qui va déterminer qui sera champion dans le match entre Manchester City de West Ham et puis Arsenal et Everton. Pour les cotes, les amis, on y a jeté un œil pour vous. Pour une victoire de Man City, ce sera 1-9. Pour une victoire de West Ham, ce sera 18. Et puis pour un match nul, ce sera 10-25. En ce qui concerne Arsenal-Everton, pour une victoire d'Arsenal, 1-15. Pour une victoire de Everton, 14. Et puis pour un match nul, ce sera 7-35. Dans le focus, le gala Pro-C'est Pro, le rendez-vous est pris pour juin. La Fondation Franck Essier organise le 15 juin prochain le gala Pro-C'est Pro, cela dans l'optique de lever des fonds pour la construction d'une école dans le nord du pays et également pour l'adduction d'eau d'un village dans la région de l'Ouest. Nous avons rencontré le directeur général de la Fondation. Regardez. Éric Bédi, directeur général de la Fondation Franck Essier. Alors, le 15 juin, voilà, d'abord du côté du stade Chompro, on a le match de gala tant attendu pour cette fin de saison. En lever des rideaux, nous aurons la finale du tournoi Pro-C'est Pro U17 et en soirée, précisément à la salle Ferouz, la soirée gala de bienfaisance de collègues de fonds au nom de la Fondation Franck Essier et pour le programme de solidarité Pro-C'est Pro, solidarité à l'ivarienne. La Fondation, elle existe maintenant depuis trois années et je dirais officiellement, elle existe depuis deux ans. La Fondation Franck Essier, c'est santé, parce que tout part de la santé, l'éducation, parce que nous nous appartenons à un monde où il faut des valeurs et naturellement, solidarité. C'est les trois champs d'action de la Fondation Franck Essier. Avec toute l'équipe, on a réfléchi à mettre en place ce modeste programme, ce modeste projet qui est Pro-C'est Pro-Solidarité à l'ivarienne pour donner de la lumière à nos jeunes talents qui évoluent dans les différents championnats ici avec la récompense du meilleur joueur du championnat. L'an dernier, on a pu modestement offrir un véhicule flambant neuf d'une valeur de 20 millions. Il y a eu le match de Gala qui a réuni un parterre de stars mondiaux du football contre la sélection des meilleurs joueurs du championnat ivarien dans un stade champ pro plein à craquer. On avait plus de monde même à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc pour cette année, on entend élever un peu les standards, mais comme je l'ai dit modestement, et on a beaucoup de grands noms du football attendus à cet événement-là, mais d'abord avec nos champions d'Afrique, parce qu'il ne faut pas oublier que la Côte d'Ivoire est champion d'Afrique 3 étoiles. Dans l'Expresso ce vendredi, Abidjan African Open, un ticket pour Paris. La Coupe d'Afrique de judo catégorie junior et cadette se tiendra au parc des sports de 13 juin. Du 6 au 9 juin prochain, 400 athlètes de 40 pays sont attendus ces jours-là. Ceux-ci profiteront du tournoi pour composter leur ticket pour les JO de Paris. Allez, très bonne soirée les amis. On se retrouve lundi prochain, 18h50, pour un autre Point Sport. D'ici là, gardez le rythme et n'oubliez pas d'être heureux. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada